Chers internauteurs et internautatrices, bienvenue dans cette Triclar TV, c'est un tout extrêmement particulier puisque j'ai dans les mains une boîte qui n'est pas tout à fait un jeu, en tout cas pas encore un jeu, mais qui en est un quand même car c'est un prototype et c'est pas un prototype de n'importe qui, chez n'importe qui, c'est un prototype signé Rainer Knizia, qui pour la première fois de sa vie je crois s'est associé à un autre auteur, ce qui n'est quasiment jamais arrivé, c'est Monsieur Sébastien Blisdell, qui fait partie de ses testeurs je crois, depuis de nombreuses années, et là comme Blisdell est devenu auteur avec Keflower, peut-être qu'il s'est dit maintenant que tu es un auteur je peux aussi te signer avec toi, en tout cas il a donné peut-être plus de conseils que d'habitude, en tout cas ils ont signé un jeu tous les deux, ils n'ont pas signé chez n'importe qui, il a signé chez History Games, c'est pour ça que nous avons Monsieur Cyril, qui est là, comment vas-tu bien ? Ça va bien. Et son nouvel acolyte, Monsieur Thomas. Comment ça va bien Thomas ? Très bien, très bien. Donc là je l'ai dit, c'est un prototype, la boîte ne ressembra pas à ça du tout. Non, enfin globalement, l'illustration ne va ressembler, mais déjà le logo est différent, ce genre de choses. Voilà, les couleurs ne seront pas ça non plus, on va y revenir quand on va parler du plateau, parce que vous êtes en train d'équilibrer, et le jeu, mais il doit être quasiment terminé là, je pense que c'est fini. Lui, il est équilibré pile-poil. Les graphismes vont être rehaussés, tout ça, alors je vous préviens, ce n'est pas la peine de cooner, de dire, on ne voit pas la différence entre le vert et le bleu, c'est trop proche. Ils le savent, on le sait, on va en chier quand on va jouer la partie, mais eux… Non, je ne pense même pas qu'on en chie en fait. D'accord, mais en tout cas, la boîte qui arrivera sera, elle, normalement comme il faut, en tout cas avec la qualité Histari, et le dos ne sera pas blanc, on va en écrire un truc. Un petit truc sympa, un truc historique, voilà. Prosperity, Reiner, Lydia, Sébastien, Blisdell, c'est un jeu pour combien ? Deux à quatre. Deux à quatre. On dirait qu'ils l'ont fait pour nous, parce que c'est le titre original, on n'a même pas à se fatiguer pour chercher un titre. Pour mettre un Y, il en fait pour vous, peut-être. Reiner est malin. Moi, je pense que Reiner est malin. Je ne sais pas, c'est bien vu en tout cas, parce qu'on n'a même pas eu besoin de chercher un titre. 13 ans ou plus, c'est 60 minutes. D'accord. Qui a fait les illustrations ? Comme d'habitude, c'est notre duo de chocs, c'est-à-dire Arnaud et Neriak. Ça ne ressemble pas du tout à ce que fait ton frère d'habitude. Il sait s'adapter aux circonstances, on veut dire. Ça fait moins peinture, ça fait plus infographie sur l'ordinateur, là, du coup. On voulait quelque chose de plus moderne, parce que tu vas voir que le thème est plus moderne. C'est assez futuriste, on va dire. Bon, cette boîte, je n'en ai pas besoin. D'abord, elle représenterait un, parce qu'on ne sera même pas ce format-là. Ce sera peut-être plus ça. Non, non, ce sera format Keylus. Format Keylus, donc voilà. Bon. On va la poser là, on reviendra sur les détails du prix, tout ça à la fin. On va faire une petite explication d'abord, puis peut-être une partie certainement après. Ça, c'est la règle. Alors, encore une fois, c'est pareil, c'est du prototype, mais on va… Huit pages. Huit pages. Huit pages, et toujours le même principe. Beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples. Voilà. On va attendre que notre aille sur le dessus. Voilà, c'est comme ça. Ce sera comme ça, en fait. Voilà. Donc, c'est illustré largement. Et à la fin, il y a le résumé… Alors, tu vois, sur huit pages, à la fin, tu as le résumé de toutes les tuiles sur deux pages. Donc, inutile de dire que la règle tient plutôt cinq pages, en fait. D'accord. Ça, on n'en a pas franchement besoin. Enfin, au cas où, je vais le laisser pas trop loin. Tu as installé le matériel. Encore une fois, c'est du prototype. Rien de quasi définitif, mais… Non, tout sera plus joli. Ce qui nous intéresse, c'est la mécanique. Et j'ai envie de dire, Cyril, comment cela fonctionne ? Donc, s'il te plaît, donc. Eh bien, c'est très simple. On va diriger chacun un grand pays. Donc, là, d'Europe. Par exemple, toi, tu es à l'Allemagne. Non, non, moi, je ne suis pas à l'Allemagne. Si, c'est à l'Allemagne, c'est à l'Espagne, ça. Excuse-moi, excuse-moi. L'Allemagne est là-bas. Amputé du Portugal. Ah, mais oui, l'Allemagne est là-bas. Tout à fait. Je vais regarder tout à l'heure. Moi, l'Italie et Thomas, la France. Mais en noir. Thomas, la France en noir. Parce que, comme il est trop fort, on lui met des petites difficultés supplémentaires. Parce qu'il faut savoir que chaque joueur a un plateau réversible. Alors, il n'y a que Thomas qui a le réversible, donc on lui a donné. Et l'une des originalités du jeu, c'est que ça peut se mixer. Un joueur à un plateau difficile peut jouer avec des joueurs en plateau sain. Globalement, on ne fera pas forcément… On fera le même nombre de points, mais… Au niveau scoring, ça revient au même. Simplement, ça lui met des contraintes un peu plus fort. Ça fait plus compliqué. Et comme il va nous battre quand même, on aura l'air d'autant plus stupide. Ok, ça roule. Moi, j'accepte. Je t'ai mis la pression, là ou pas ? Donc, le jeu va se jouer, en fait, sur 7 décennies. On va commencer en 1970. Ici. C'est très disco. En fait, on va faire une pile avec tous. Mais comme là, c'est du carton très épais, je ne sais pas si on va la faire. Et on va terminer en 2030. Et en fait, il va se passer 36 tours de jeu. 36 tours de jeu au cours desquels… Ça va être très simple. C'est long ? Oui, mais non, parce que ça va nous faire 12 tours chacun. Ah, ok. Auquel on fera un décompte. Et le décompte, ce sera pour tout le monde. Il y a plusieurs types de décomptes à avoir. Et ensuite, deux actions parmi quatre. Ah, ça, c'est bien. Ah ouais, le Grand Kinesia, de la grande époque. Donc, voilà comment ça va se passer. Donc, il y a un premier joueur. C'est celui qui a en face de lui la pile. Bon, alors, je vais prendre de 70, 80, 90. Sinon, on l'a dit. Il fait ça parce que, on l'a dit, c'est très épais. Et le jeu, ce ne sera pas épais comme ça. Ce sera un petit peu moins épais, ce sera un petit peu plus pratique. Le joueur dont c'est le tour, donc c'est moi, là, va retourner la première tuile du tas 1970. Il va la regarder. Alors, je te la montre pour le… Attends, je vais virer ça. Oui. Ça, c'est ton plateau. Ça, c'est ton plateau. Et après, on va voir. Voilà, du coup, je vais rezoomer dedans à l'arrache. Ça, c'est une tuile, la première de 1970. Voilà. On la reconnaît, je vais la montrer comme ça. Ça, c'est écrit. Oui. Mais vous l'avez designé… Dans un style très 1970. Ah oui, c'est ça. Moi, je me souviens, j'ai vécu ces époques-là. Moi aussi. Le papier peint de mes parents était comme ça. Et tu vois que sur la tuile… Alors, il y a pas mal d'informations. Il y a des informations énergétiques, des informations éventuellement écologiques, mais là, il n'y en a pas. OK. Un type de tuile. Là, c'est une tuile verte, c'est une tuile de transport. Et en bas, il y a des fois des informations supplémentaires. Là, on voit que c'est quelque chose qui va rapporter de l'argent puisqu'on va jouer en euro. Et surtout, il y a un des symboles qui est entouré de blancs. Et c'est ça qui va montrer quel type de décompte on va faire. Donc là, tu vois, le premier euro est entouré en blanc. Donc, ça veut dire que là, on va faire un décompte euro. D'accord. Je vais y venir après, mais bon, voilà. Donc, on va faire ce décompte euro. Ensuite, je vais faire mes deux actions parmi quatre. Et ce sera Thomas qui fera strictement… Il va retourner une tuile. Voilà. On fera un décompte qui est arrêté dessus. Ces décomptes, ils sont de plusieurs types ? Deux, tu as dit ? Cinq types. Cinq types de décomptes. Et voilà. Alors, voilà comment ça va se passer. Bon, maintenant, je vais vous montrer le plateau principal. Donc, tu peux le poser là sur… Comme ça, je vais te montrer et en même temps, on va présenter les différents éléments. Alors, à l'arrache, je vais zoomer. Oula, 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 calme. Tout doux, bijou. J'ai zoomé, dézoomé un peu fort. Alors, si tu es prêt, je vais te montrer les différents éléments. Je suis prêt. Tout à gauche, en fait, tu as le rendement énergétique et écologique de ton pays. Tu vois qu'il y a deux petits symboles en orange. C'est là qu'on va commencer. En fait, tu vas commencer à un en énergie. Avec les petits trucs comme ça. Voilà, un en énergie et un moins en écologie. On va voir que ce n'est pas fixé au hasard, que ça dépend des tuiles que tu as placées à droite. Là, on ne commence pas de zéro. On est en 1970. On a déjà quelques installations. Et si tu calcules le rendement entre tes tuiles, tu t'apercevras que ça fait exactement ça. Mais on va le montrer après. Le rendement entre les tuiles, c'est ce qui est déjà dessiné ? En gros, tu vois, je vais te le montrer simplement. Toutes les tuiles qui ont une petite bulle bleue, là comme ça, avec ça, c'est du positif. Toutes les tuiles qui ont une petite bulle violette écrite en noir, c'est du négatif. Donc, plus 2, moins 1, ça fait 1. D'accord. Pour l'écologie, c'est un peu pareil. En gros, tout ce qui est vert, c'est positif. Tout ce qui est rouge, c'est négatif. J'ai un vert de rouge. Donc, je suis à moins 1. Et donc, voilà, je suis à moins 1. C'est logique. Et on en est tous là, en fait. Sauf Thomas. Alors, Thomas, comme il commence en difficile, c'est un petit peu plus compliqué pour lui au départ. Je démarre à 0 et moins 2. Donc, à côté, là, à côté. Donc, ça, c'est ton rendement avec les différentes choses qui risquent d'arriver. À côté, en fait, là, en haut, tu as le résumé des actions que tu peux faire. Donc, c'est vraiment juste de l'ergonomie. C'est pour te rappeler, tu as le droit à 2 actions parmi les 4. Je vais les détailler après, mais bon, voilà. En dessous, tu as le décompte de fin de partie. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de partie ? Donc, on va pouvoir l'ignorer royalement pendant toute la partie, sachant que les meilleurs joueurs l'ont en prévision. Encore à côté, là, tu as un espèce d'arc de cercle qui représente la pollution que tu génères dans ton pays. OK. Et en fait, c'est une piste qui va aller en montant comme ça. Plus tu pollues… Moins c'est bien. Moins c'est bien parce que ça te rapportera moins de points de prospérité. Et surtout, si tu pollues ultimement, on verra que c'est très, très mal parce que tu ne peux plus gagner de points. D'accord. Voilà. Et enfin, tout à droite, là, tu as les tuiles que tu vas pouvoir poser. Alors, on commence avec quelques tuiles parce que notre pays ne commence pas à zéro. Ils ne sont pas différenciés, ils sont tous pareils. Thomas a un plateau, encore une fois, légèrement différent parce qu'il est en difficile, mais voilà. Et suivant les tuiles que tu vas poser, ça va changer ton bilan énergétique, ça va changer ton bilan écologique. OK. Et ça va changer tes problèmes, en fait. D'accord. Donc, j'y viens. Alors, on retourne une tuile. Là, on a vu. Tu l'as fait. Premier type de décompte possible. Bon, je vais les faire dans l'ordre qui arrive, tant pis. Donc là, c'est un décompte de type argent. Là, c'est très simple. Dans notre plateau, on compte combien on a de symbole argent. Là, j'en ai un. Ça veut dire que je prendrais 100. C'est 100 par symbole argent. Oui, les billets, là, ils marquaient 5, 10, 50. Mais en fait, c'est 50, 100, 500. Oui. C'est ça. Alors, si moi, par exemple, j'avais ça. Alors, inutile de dire que la tuile que je tire, je ne la mets pas directement chez moi. Non, non, non. Mais bon, supposons que j'ai ça. Moi, je prendrais 300. D'accord. Parce que j'aurais trois symboles argent. OK. D'accord. Décompte, autre décompte possible, le décompte prospérité. Alors, tiens, je vais pour que tu le montres. Attends, ce qu'on va faire. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Tout ça est organisé à la perfection. Le décompte prospérité, c'est la petite map monde, comme on le voit, puisqu'elle est cerclée de blanc. D'accord. Décompte prospérité, c'est très simple. Sur mon plateau, je vais regarder combien j'ai de symboles prospérité visibles. Là, j'en ai un et un seul. Il est sur ma piste de pollution, vous voyez. Ah, d'accord. OK. Alors, c'est ceux qui sont sur la piste de pollution, plus ceux qui sont là. Alors, supposons que j'ai ça, effectivement. Encore une fois, on ne l'achète pas directement. Mais si j'ai ça, je vais marquer trois points de prospérité, c'est-à-dire point de victoire. Qu'on marque ici ? Chacun a sa petite piste individuelle. OK. C'est une coquetterie. Naturellement, on s'aperçoit qu'il y a d'autres symboles prospérité sur la piste de pollution. Si j'arrive à dépolluer suffisamment, j'aurai plus de prospérité qu'en sortir un décompte de prospérité. D'accord ? Où es-tu mis ma tuile ? Là. Ah oui, elle est là-bas. Troisième type de décompte possible, le décompte de recherche. Alors, la recherche, c'est une petite loupe. Alors là, la recherche, c'est un petit peu spécial. On va regarder combien on a de loupes. Alors, au début, on a tous une loupe. Eh bien, il y a deux pistes de recherche. Par symbole loupe, on va pouvoir monter d'un cran dans une piste de recherche. Celle qu'on veut. Une des deux. Alors, chaque joueur à son tour va choisir. Moi, ben, mettons, j'ai trois points de recherche. Je vais dire, je vais monter de deux ici et d'un ici, mais j'aurais pu faire trois ici, etc. Tu mixes comme tu veux. Si tu n'as qu'un seul point, ben, tu choisis à ton tour dans laquelle tu montes. À quoi ça va servir ? Globalement, ça veut dire que tu fais de la recherche énergétique ou écologique. Et ce qui veut dire que quand tu achèteras des tuiles, elles te coûteront moins cher. D'accord. D'accord ? Et enfin, les deux derniers décomptes qui sont les décomptes énergétiques et écologiques, on s'en doute, qui vont marcher un petit peu pareil, mais on va voir. À commencer par le décompte énergétique. Donc là, vous le voyez, il est en haut. Ici. Il est en haut, là. Non, de l'autre côté. Ah oui, il est autre. C'est le petit éclair. Le petit éclair, c'est le décompte énergétique. J'ai un méga reflet quand je regarde là. On va regarder où est-ce qu'on en est dans notre bilan énergétique. Donc ici. Alors là, c'est très simple. C'est marqué sur la piste. Si je suis dans le positif, je vais marquer 50 par cran positif. Ah oui. 50 sous. D'accord ? Donc, mettons que je sois à 4, je vais toucher 200. D'accord ? Si je suis à 0, il ne se passe rien. Et si je suis dans le négatif, je vais soit dépenser 100 par cran en dessous, soit rajouter une pollution par cran en dessous. Ah ok. Tu as le choix. J'ai le choix, oui. Et tu ne peux pas nâcher. Tu ne peux pas nâcher. Là, je dois… Des fois, tu n'as pas le choix parce que… Tu n'as pas d'argent ? Tu n'as pas d'argent, donc tu rajoutes de la pollution. Si tu dois 300 et que tu as 100 devant toi, tu peux donner 100 et tu pollues deux fois. Oui. Ou alors… Tu peux même le faire par choix. Ce n'est pas parce que tu peux payer que… Il y a des pollueurs. Ok. D'accord. Donc, le décompte énergétique, de toute façon, c'est marqué dessus. Et alors, le décompte écologique, qui est le dernier. Tiens, je te le montre. Alors, vous remarquerez qu'il y a un type de décompte par décennie. Par décennie, en fait. Ça, c'est important quand même. C'est-à-dire ? Tu auras les cinq types de détongues à chaque décennie. Il y en a cinq, donc chacun va arriver… La seule exception, c'est 2030. Il y en a six et il y a deux décomptes de prospérité en 2030. Oui, donc tu es capable, quand tu connais bien le jeu, de te dire « bon, l'énergie va pas encore en tomber, elle va tomber dans les trois prochaines. » Voilà. Ça fait partie du jeu, ce direct. Actuellement, tu peux te dire que « tiens, je peux peut-être acheter une puile qui va me favoriser dans les deux derniers. » Donc, le dernier décompte, c'est le décompte écologique. Écolo. Alors, on voit que l'écologie, c'est très simple. Alors, quand je suis dans le positif, je vais pouvoir retirer des jetons de pollution. Quand je suis dans le négatif, j'ai rajouté des jetons de pollution. D'accord. Voilà. Petit détail sur les jetons de pollution, je le dis une fois, je n'aurais plus besoin de le redire. Si jamais on arrive en haut de l'échelle, c'est-à-dire qu'on a mis des jetons de pollution jusque-là, ils continuent à s'empiler, ils continuent à s'empiler, c'est le drame. Et tant qu'on est là, quand il y a un décompte de prospérité, on ne marque pas de points. Aucun point de prospérité tant qu'on pollue. Ça, c'est grave parce qu'on gagne avec les points qui ne sont pas fonctionnés. Ah oui, c'est les points victoires. Il vaut mieux éviter quand même. Voilà. Globalement, qu'il ne reste pas longtemps. Donc voilà, je tire une tuile, on fait le décompte. Tous, on fait le décompte de ce qui a été marqué. Ensuite, c'est à moi, juste à moi, je vais faire deux actions. Les deux actions, elles sont marquées sur mon plateau individuel. On va y venir rapidement. C'est très simple. Pour une action, je peux faire deux fois la même. Pour une action, je peux prendre 100 d'argent. Alors, je précise que les billets qu'on a là, il y a marqué 10, mais ça veut dire 100. Il faut rajouter un zéro mentalement. Pour une action, je peux prendre 100. Pour une action, je peux retirer un jeton de pollution. Pour une action, je peux monter d'un cran dans la piste de recherche de mon choix. Et pour une action, enfin, je peux acheter une tuile. Ok. Acheter une tuile, ça va être très simple. Acheter une tuile, ça va dépendre, le prix va dépendre de mon niveau de recherche. Supposons que je sois ici. Ok. C'est-à-dire que là, je suis dans le 3. La zone 3. Voilà. Si j'achète une tuile qui est à mon niveau, elle me coûte 100. C'est marqué là. D'accord. Si tu es égal, c'est 100. Si c'est inférieur, elle me coûte 50. Quel que soit le niveau d'inférieur. Ok. Si c'est supérieur, c'est plus 100 par niveau. Ok. Donc, celle-là, elle coûte 100. Celle-là, elle coûte 200. 300. Celle-là, elle coûte 300. Celle-là, elle coûte 400. Et 50 ou 50. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, la recherche sert à rendre plus rentable. Après, il y a ceux qui ont de l'argent, qui s'en foutent, qui crachent beaucoup d'argent pour avoir des technologies. Et il y a d'autres joueurs qui préfèrent faire de la recherche et avoir des technologies à pas cher. D'accord. Cette nouvelle tuile que j'achète, je vais la poser chez moi. D'accord. Ok. Première, enfin, il n'y a qu'une seule vraie règle de pose, c'est de dire que la couleur de la tuile que j'achète conditionne l'endroit où je vais pouvoir la poser. Là, par exemple, j'ai acheté une tuile orange. Je ne peux la poser que sur un endroit orange. Mais tu n'as qu'un endroit orange chez toi. Oui, voilà. Ça, c'est vraiment les pylônes qui créent de l'énergie. Donc, au début, j'ai vraiment des pylônes très simples et je peux les améliorer. D'accord. Immédiatement, ça peut changer mon bilan écologique ou énergétique. Bon, là, on s'aperçoit qu'il ne va pas changer puisque je mets exactement la même chose. Par contre, il y a un symbole euro en plus sur celle-là. Les petits trois, c'est quoi ces chiffres-là ? Alors, en fait, c'est quand tu tires la tuile. La tuile que j'ai tirée, pardon, excusez-moi, j'aurais dû le dire. Tu vois, là, il y a un petit trois vert. Ça veut dire qu'on va le mettre du côté vert sur la rangée 3. Désormais, cette tuile va être rachetable. Donc, tout ce qu'on tire, on pourra l'acheter. Ça, c'est des tuiles de bas, mais n'importe comment. Voilà. Non, non, non. Elles ont toutes... Ah oui, d'accord, numéro 6, numéro 5. Les chiffres sont tous du bon côté. D'accord. Donc, on peut faire des cas plus compliqués. Par exemple, ici, si j'achète cette tuile, elle est verte. Je vais la poser là. Je vais perdre un en écologie, puisque j'écrase mon symbole écologie. Et je vais perdre aussi un en énergie. D'accord. Donc, c'est un petit peu embêtant. Ce n'est pas forcément le meilleur achat que j'ai à faire. Par contre, juste un petit détail sur le plateau. Vous voyez que vous avez deux emplacements bleus, là. Oui. Ces deux-là ne peuvent être achetés qu'une fois qu'on a écrasé ce joli espace vert pour le remplacer par quelque chose. C'est simple. C'est un transport que je mets pour aller vers la banlieue. Donc là, par exemple, je vais acheter un train. Je vais le mettre là. Ça ne va pas changer mon bilan écologique. Mais désormais, je peux mettre des tuiles ici. Des tuiles bleues. Des tuiles bleues ici et ici. Et cet espace-là, il est déjà disponible. Cet espace-là est déjà disponible. Et moi, par exemple, dans le plateau difficile, je n'ai aucun des trois espaces qui est disponible au début. Oui, c'est un petit peu plus dur. Alors, les types sont étudiés. En rose, c'est des centrales. En jaune, c'est plutôt des façons de conduire l'électricité. En bleu, c'est plutôt des utilités. Et en vert, c'est plutôt des transports. Ok. Voilà. Alors, juste un petit détail. Il y a quelques tuiles spéciales. Il y en a trois différentes, en fait. Ok. Celle-là, c'est simple. Quand on la prend, ça rapporte un point de victoire. Un point de victoire. C'est où ? Oui. Celle-là, ça retire trois pollutions immédiatement. Et celle-là, ça rapporte deux points de victoire. Ok. C'est des petits compléments de points qui peuvent être sympathiques. D'accord ? On va jouer comme ça jusqu'en 2030. Et en 2030, on va faire un décompte final. Alors, le décompte final, il est écrit sur mon plateau. Ok. D'abord, enfin, il est également écrit sur ton plateau. Sur tous les plateaux. On va faire deux fois l'énergie. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis à moins deux, je vais devoir payer soit deux fois 200, donc 400, soit rajouter quatre pollutions ou un panachage comme j'ai envie. Ensuite, on va faire deux fois l'écologie. Pareil. Ensuite, on va faire une fois l'argent. Oui. Et après, on va transformer notre argent. Pour 300 euros, on gagnera un point de victoire. Ok. Tu vois, c'est écrit en dessous. D'accord ? Ensuite, on va monter de notre niveau de recherche dans les deux colonnes. Ok. C'est-à-dire que si j'ai cinq loops, je vais monter de cinq là et de cinq là. Ah oui. D'accord ? Ceux qui sont en tête dans les deux colonnes vont marquer trois points et un point. Trois points pour le premier, un point pour le deuxième. Et enfin, on fait un décompte ultime de prospérité et celui qui a le plus de points à gagner. Si bien sûr, on n'est pas là. Naturellement, quand je parle de gains de prospérité, c'est à condition qu'on n'ait pas pollué comme des malades. C'est un jeu où il faut plutôt viser la dépollution, encore qu'il y a des stratégies où on se laisse un peu partir pour gagner plein d'argent et ensuite en dépolluer. Tout ce qui compte, c'est de ne pas trop rester ici. Ça m'a l'air un peu rude de ne pas marquer de points quand tu fais des décomptes de points. Alors, on va remélanger les tuiles 70. Et puis on va faire un début de partie. Ok. On peut l'interrompre là. Oui, on va l'interrompre là parce que c'est bien, ça fait 18 minutes d'explication. Ce que je voudrais dire, c'est qu'encore une fois, c'est un jeu qui a l'air simple au demeurant parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut faire une partie pour se rendre compte des boulettes. Ah oui. Il faut être malin. Heureusement qu'on lui a mis une difficulté. Je me demande si on va pas lui attacher une main dans le dos et lui fermer un œil. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal parce qu'il a dû beaucoup jouer ses prosperity. Reinhardt Ninja et Sébastien Bisdell. Oui. Chez History+. Ça arrive quand, ça ? Pour Essen. Pour Essen. Star Game, je ne sais pas si j'ai dit plus. C'est nous tout seuls. C'est vous tout seuls. Octobre 2013, donc. Et ça va coûter combien ? 40 ? 39. 39, 40. C'est le fort. Il y a beaucoup de tuiles, beaucoup de matos, ce qui sera un peu plus joli que là. Ouais, mais là, la mécanique a l'air… En lisant la règle, parce que j'ai lu la règle, je ne me rappelais plus avant que je l'ai vu, parce que j'en lis des tonnes. On va voir ce que ça donne en jouant, mais ça me rappelle, c'est pour ça que j'ai dit c'est un retour aux sources de Reinhardt Ninja, c'est-à-dire à ton tour, tu vas choisir deux actions au milieu de quatre, quoi. C'est du jeu à l'économie, oui, mais ce sera pareil pour tout le monde. Mais c'est super attendu. Et malgré tout, c'est celui qui fera les meilleurs choix et qui gagnera. Eh bien, voyons voir qui va faire les meilleurs choix dans la vidéo suivante. Merci Cyril de l'avoir expliqué. Merci Thomas d'avoir été attentif, mais toi, il n'y a pas besoin d'expliquer. On va tenter une petite partie prospérité pour deux à quatre joueurs. Oui. À partir de 13 ans. Pour des parties de 60 minutes, ça doit aller vite quand tu connais un petit peu le jeu quand même. Oui, oui, c'est pareil, un quart d'heure par joueur, c'est un peu comme Spirium. Ça va être d'autant plus rapide que… C'est plus rapide que Spirium, un peu plus. Eh bien, essayons pour voir. Regardons cette caméra droit dans l'objectif et disons tous ensemble Générique ! ... ... ... ... ... Merci.